Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de moi et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-Raphaelite tarot, le Golden Universal Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti ! C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie dynamique, une énergie d'élan pour initier un nouveau cycle, pour faire un pas décisif. Alors, est-ce que c'est le pas décisif de quitter, de quitter une personne, de quitter une situation, de quitter un état d'esprit aussi ? Peut-être, est-ce que c'est le pas décisif d'aller vers ? De toute façon, on est dans cette transition avec le fou. Peut-être un voyage, peut-être un élan, un élan vers quelque chose de neuf, où symboliquement, on prend un voyage léger, on prend juste son petit baluchon, et puis on a envie de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers l'aventure. Donc, il y a peut-être une nouvelle aventure qui vous attend. Les cancers ! Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Le cavalier de denier avec le 8 de coupe, le roi d'épée avec le roi de denier, le valet de denier et la reine de bâton, le 8 d'épée avec le 10 de bâton, le roi de denier, je l'ai vu, oui, il est là. Encore, le roi de denier avec le 8 de denier, le 10 de coupe et la tempérance, l'as de coupe avec le 4 de denier. Bon. Alors, ok. Alors, cet élan du fou, c'est peut-être aussi de s'alléger, mais de s'alléger dans sa tête, d'être dans un état d'esprit plus spontané, plus libre, où on ne se fait pas des nœuds, on ne s'empêche pas d'aller de l'avant avec des idées, des croyances, des jugements, et puis on ne s'empêche pas non plus avec des choses dans la matière qui nous encombrent, les obligations. Vous êtes en train de vous délester et de l'un et de l'autre, à la fois le mental qui enferme et puis les obligations, les choses à faire. Là, il y a quelque chose qui était enfermant, lourd, pas de visibilité, fatigant, et vous êtes en train de vous délester de tout ça. Et on vous dit continue d'ailleurs. Donc, ce fou qui vous accompagne en novembre, c'est aussi de l'allègement mental, de l'allègement peut-être également dans la matière, de vous alléger le cœur. Le cœur, ça c'est sûr, il n'est plus avec un as de coupe en fin de tirage. Il y a de la nouveauté côté cœur, il y a peut-être du renouvellement pour ceux qui sont déjà dans une situation en couple où ça peut être un nouveau job. Il y a un nouveau plaisir. Le cœur est vraiment à l'honneur, mais on a cette nouveauté avec cette légèreté en fin de mois. Alors, vous entrez dans le mois avec le cavalier de denier et le huit de coupe. Dès le début du mois de novembre, vous êtes déjà en train d'avancer lentement, mais sûrement dans une situation pour laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une attitude. Il y a cette notion qu'il y a plus, il y a mieux. Il y a mieux quelque part. Il y a plus quelque part. Alors, est-ce que c'est plus d'argent ? Plus de plaisir ? Plus d'avoir envie de déménager pour avoir une maison plus grande ? D'avoir envie de, pourquoi pas peut-être aussi, d'agrandir la famille ? De changer de poste au travail sans forcément changer d'entreprise, mais de changer de poste pour avoir soit plus de responsabilité, soit touché à des choses qui vous plaisent. Vous êtes quand même très occupé, très absorbé par quelque chose et en parlant de famille, vous pourriez être tellement absorbé par le côté financier, matériel ou professionnel d'être absorbé par le faire que vous avez un peu du mal à être dans l'ouverture, dans la séduction, dans la passion, dans le partage avec l'environnement. Et c'est justement la nouveauté, l'allègement avec le fou, c'est d'ouvrir le cœur, c'est de partager, c'est d'être, de passer des super moments en famille. Alors, avec la famille que vous avez déjà, ça peut être avoir un idéal, si vous êtes célibataire, de tendre vers un idéal de famille, de construction de famille, de, si c'est pas la famille, famille, c'est de vous sentir comme en famille dans un environnement qui peut être professionnel, qui peut être amical, sportif ou artistique ou autre, mais de vous sentir comme en famille dans un environnement et surtout de prendre plaisir avec l'environnement là où vous êtes sans doute trop focus sur l'argent ou sur certaines activités. J'ai quand même pas mal de deniers, j'en ai 1, 2, 3, 4, alors il est en double, 4, 5, 6. Vous avez presque, ça fait combien ça ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, presque la moitié du tirage en denier. Donc, le côté terrestre, financier, matériel, concret est quand même très présent dans votre tirage. Ça peut me parler également de valeurs, de valeurs, les valeurs auxquelles vous êtes attachés qui ne sont pas que des valeurs financières, que des valeurs matérielles, mais être attachés aux valeurs aux valeurs famille, quelles sont vos valeurs en fait. Mais il y a quelque chose qui vous anime dans le concret. Alors, ça vous anime. oui, oui, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas tellement le côté animé de la reine de bâton ou de l'as de coupe où on est animé parce que, ou même du fou, parce qu'on est passionné, parce que, non, ça vous anime parce que ça vous sécurise, parce que ça vous apporte de l'abondance, parce que ça vous apporte une stabilité, un ancrage, de la confiance. C'est en ça que ça vous anime, entre guillemets. Mais finalement, j'ai quand même des énergies assez... Regardez ces deux cartes là. On a presque le même geste. Regardez comme ces personnages sont accrochés à leur denier. Il les sert contre eux là. Donc, il y a une part de vous qui est peut-être accrochés à une forme de sécurité ou à certaines valeurs et... Et en fait, ça vous... Ça vous empêche, ça vous alourdit, ça vous limite, vous n'avez pas de visibilité, vous... Alors, peut-être que pour certains, vous n'avez pas de visibilité concernant une forme de construction, vous êtes en train de changer de travail et vous ne savez pas ce que ça va donner ou de chercher à évoluer dans le travail dans lequel vous êtes et vous ne savez pas ce que ça va donner. Pour d'autres, vous êtes en train de construire, peut-être de construire une maison ou d'être dans des transactions d'achats, de ventes, d'immobilier ou de faire des affaires. Parce que j'ai quand même deux fois le roi de denier. Le roi de denier est un gestionnaire avec un huit de denier ici, donc on est très absorbé par le fait de faire des affaires, par le fait de gagner de l'argent, par le fait d'acheter, de vendre. Peut-être que pour d'autres, c'est le côté construction, alors construction dans l'entreprise, construction de vie de famille. Mais j'ai ce côté très tourné vers l'extérieur, très tourné vers le fer. J'ai trois rois, deux qui sont les mêmes, mais les rois sont des bâtisseurs très tournés vers l'extérieur. Les reines sont plus dans l'intériorité. Vous n'en avez qu'une seule, elle est en challenge. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose de bâtir. Vous les avez en force. Roi d'épée et roi de denier. En force, on vous invite effectivement à être dans le... dans une forme de maturité, d'aplomb, de confiance. Là, j'ai la loi et l'ordre. là, j'ai la gestion, d'avoir une bonne gestion des affaires, d'avoir... On ne vous dit pas de ne pas le faire. C'est simplement que il ne faut pas s'enfermer dedans. comment exactement, ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. C'est toujours super intéressant d'avoir vos différents retours. Cette notion d'enfermement, je l'ai ici. autant en force, on vous dit, roi de denier, être un bon gestionnaire, bien clarifier les choses. Le roi d'épée, c'est l'analyse, c'est la logique, c'est l'intelligence, c'est le fait d'étudier les choses, d'être expert en son domaine. Donc, on vous invite à bien analyser la gestion des choses, à être un bon gestionnaire, mais en même temps, ce gestionnaire, on le retrouve ici dans ce qu'on vous invite à lâcher. Bien gérer, oui, mais ne restez pas complètement attachés, complètement absorbés à des questions uniquement matérielles, uniquement financières. Alors, comment ça s'exprime pour vous ? Vous, vous savez à quoi vous êtes attachés. Mais il y a quelque chose qui vous absorbe trop. Il y a peut-être, pour le coup, en force, une capacité à bien gérer, à mieux gérer, en prenant une décision, en analysant les choses, là où peut-être qu'il y a une gestion qui n'était pas si bonne que ça, parce qu'on était dans une gestion toujours la même chose. on a toujours géré comme ça et puis en fait, c'est même pas, on est tellement habitué à faire qu'on continue à faire, à faire, à faire, à faire, mais on ne compte plus vraiment combien d'argent rentre, combien d'argent sort, on sait que ça marche, on sait que ça tourne, c'est... donc la pointe d'analyse, de réflexion, elle vous aide dans cette gestion. Peut-être également de vous faire aider par quelqu'un qui est affûté dans ce domaine-là. Les rois d'épée sont des professions de loi et d'ordre, donc quelqu'un qui a autorité en matière de finance, qui a autorité en matière de... qu'est-ce qui vous occupe dans la matière ? Si c'est de l'immobilier, ça va être un expert en immobilier. Si c'est... si c'est de la création d'entreprise, un expert en création d'entreprise. Bon, mais il y a cette notion d'avoir une ou plusieurs personnes, pas nécessairement des hommes d'ailleurs, mais une ou plusieurs personnes très affûtées dans le domaine qui vous occupe, qui peuvent... qui peuvent vous aider. Parce qu'en challenge, j'ai un roi... justement, j'ai pas de roi, un valet de denier et une reine de bâton. On sait pas trop comment s'y prendre. On cherche avec le... avec le valet de denier, on cherche... on cherche comment avancer, on cherche comment initier quelque chose. Ne vous... à la fois, ne vous enfermez pas dans... dans des choses qui vous... qui vous limitent, qui vous empêchent de passer du bon temps, de profiter de la vie. Ne vous empêchez... ne vous empêchez pas de vivre, en fait, en vous enfermant dans le matériel. Il peut y avoir également le fait de... de vous retenir, de vous retenir, de vous investir, de vous retenir, de... de... de vous y mettre vraiment, de... de travailler vraiment à quelque chose. Quand je dis travailler, c'est pas nécessairement professionnel. mais... on se lance dans quelque chose et il y a un moment où c'est pas juste le dynamisme, il faut aussi initier. On fait les premiers pas avec ce... valet de denier. Donc, ne vous retenez pas de faire des premiers pas, mais ne faites pas non plus des premiers pas où on est tellement à fond dans son truc que on se lance en se disant que c'est... c'est ok, on a tout compris, on a tout... le nez dans le guidon et ça va trop vite. Bon, vous avez de toute façon une forme de... de limite de visibilité. Vous pouvez pas vous projeter trop loin. Le fou, il sait juste quel... quel pas, là, maintenant, il peut faire. Mais il sait pas du tout ce que ça va donner. Il peut simplement écouter l'élan en lui l'élan de partir ou l'élan d'aller vers, mais il sait pas ce que ça va donner après. Et c'est tout... tout l'enjeu et le défi du fou, c'est... c'est le pari qu'on va prendre de... de partir à l'aventure, de se lancer dans l'aventure. Ça peut être vraiment intérieur. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et le fou, c'est une carte qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. montre à l'univers en prenant un pari. Pas des paris, on ne vous demande pas de prendre des paris risqués. Ici, j'ai des rois bien matures qui, justement, me montrent que vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi et qu'on vous invite à ne pas faire n'importe quoi non plus. Mais, il ne s'agit pas d'avoir de l'immaturité, mais de se lancer dans quelque chose en sachant qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra une fois qu'on aura sauté de la finesse. On ne sait pas ce qui va arriver. Et là, c'est en ça qu'on vous dit continue. Vous avez commencé à lâcher prise sur des choses qui étaient trop trop enfermantes, trop lourdes. Peut-être que vous avez voulu trop en faire pour, justement, gagner de l'argent et vous mettre à l'abri du besoin. Ou vous étiez trop attaché à certaines activités, à être partout. Et puis, finalement, vous le faisiez pour le matériel, pour quelque chose qui vous sécurisait et on ne vous dit pas que ce n'est pas bien, mais vous vous êtes enfermé là-dedans, vous avez perdu de vue le plaisir. Et puis, si c'est de la complète nouveauté, c'est d'avoir accepté l'idée qu'on est à une fin de cycle avec le disque de bâton, que vous êtes en train de tourner une page, que c'est fini. 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un ou un état d'être en sachant, il y a une quête, il y a une quête du Graal avec le 8 de coupe. On va chercher le 9 de coupe. On veut plus, on veut mieux. Donc, vous êtes dans cette quête, dans cette envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, de découvrir et vous êtes déjà dans l'état d'esprit de tourner la page en sachant que vous ne savez pas ce que ça va donner et en étant conscient que vous avez également des limites intérieures, des croyances qui vous disent tu peux ceci, tu ne peux pas cela, ça oui, ça non, les limites, elles sont là. c'est comme si vous preniez sur vous aussi un peu de ne pas savoir mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. là, il y a vraiment une forme de libération. Vous avez commencé à vous libérer de quoi, de qui, c'est peut-être juste en vous de vous libérer de schémas, de comportements, d'attitudes. Alors, continuez, continuez à vous libérer. Tout ce qui vous enferme, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous, tout ce qui vous empêche aussi de voir plus loin. Alors, le flou, de toute façon, je vous le disais, il ne sait pas ce qui va se passer après. Mais il y a aussi des trucs dans lesquels vous vous êtes enfermé où vous ne pouvez pas voir plus loin parce que quand on est accroché, quand on est complètement absorbé par certaines choses, du coup, on a le nez dans le guidon et on ne voit plus rien autour. Donc, on manque de visibilité aussi mais ça, c'est de notre fait. Donc, vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose, continuez à lâcher justement. Bon, ça, c'est quelque chose dans la matière. Qu'est-ce que c'est exactement ça ? Vous savez mieux que moi. Mais dans le travail, d'être trop absorbé par le travail, trop absorbé par certaines activités, trop, trop à pinailler dans les détails, vouloir bien faire, cesser sa manque de spontanéité, être trop attaché aux finances, à la sécurité. Il y a quelque chose qui est peut-être mal géré aussi dans le sens d'accumuler, d'accumuler, de faire mais de ne pas se rendre compte qu'on en a perdu une forme de plaisir. Et puis, si quelque chose, encore une fois, si quelque chose n'est pas très bien géré, on vous dit arrête de faire toujours la même chose. Si tu sens que toi, tu ne gères pas très bien ou que tu es dans une situation, peut-être au travail ou dans l'entreprise n'est pas très bien gérée, ce n'est pas en restant toujours à faire la même chose ou dans les mêmes circonstances que ça va changer la donne. Il y a la possibilité, vous, de mieux gérer les choses ou de vous faire aider pour mieux gérer les choses. J'ai cette notion de maîtrise aussi. C'est une bonne chose la maîtrise, vous l'avez en force. Mais il ne faut pas vous arrêter sur cette maîtrise, de vous attacher à le fou, je vous le disais, il prend un pari sur l'avenir. Et comme s'il y avait une part de vous qui était au bord d'une nouvelle aventure, vous voulez plus, vous voulez mieux, vous avez commencé. C'est peut-être une offre qu'on vous a faite aussi. Est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau travail ? Mais il y a une part de vous qui reste attachée, qui veut rester attachée à ce qu'elle maîtrise. Or, en challenge, oui, c'est un peu compliqué d'être dans de la nouveauté. Comment je m'y prends ? Est-ce que ça tient la route ? Est-ce que ça ne tient pas la route ? Qu'est-ce que je fais de cette nouvelle opportunité ? La reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Elle est ouverte à l'avenir, elle fait des projets, elle est animée justement, elle est animée par des envies, par de la passion. Je n'en ai pas beaucoup de la passion ici. La passion, j'allais dire, j'ai un seul bâton. Non, j'en ai deux. Un, en challenge, qui pourrait être, cette reine de bâton, qui pourrait être rayonnante, dynamique. Et puis, l'autre, c'est le 10 de bâton, justement, qui est hyper lourd. Et vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Alors, pas continuer, ce qui est hyper lourd, mais vous êtes en train de vous dégager. Vous avez perdu de vue, justement, cette passion. C'est devenu lourd. Donc, à entreprendre de nouveau, on vous dit, retourne, ressource-toi. Déjà, repose-toi. Peut-être qu'il s'agit aussi de lâcher du lest. Arrête de bosser autant. Et prends-toi simplement, aussi, quelques vacances. la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Mais, repose-toi aussi. Donc, à entreprendre de nouveau, 10 de coupe et tempérance. Une abondance d'amour, de plaisir, de soutien, de chaleur, avec le 10 de coupe. Et puis, la tempérance, qui parle de, qui parle de, alors, de tempérer, justement, les choses, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'aimer, et de prendre le temps de partager, de passer du bon temps ensemble, d'être dans la négociation, dans la médiation aussi, pour ne pas faire uniquement les choses, juste pour vous, dans votre coin, le nez dans le guidon, mais aussi, que ça soit, alors, du plaisir, du plaisir pour tout le monde. La tempérance, c'est la communication non-violente. Et puis, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est la guérison. Donc là, il y a quelque chose à adoucir, d'être beaucoup plus dans le, les coupes, plus de coupes, plus d'eau, plus de sensibilité, c'est votre élément, l'eau, les cancers. Donc, être plus au contact de votre sensibilité, du côté, la famille, c'est super important pour vous. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur en famille. Donc là, on vous dit, mais profite davantage, de la famille, si vous l'avez déjà, passez plus de temps avec elle. Si, si vous êtes célibataire, optez pour davantage de partage. Et quand je dis famille, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi, je vous l'ai dit, un environnement, où on se sent comme en famille. Donc, ça peut très bien être professionnel, mais là où on est dans le faire, et on a perdu cette connexion au plaisir, au partage, à la spontanéité, à la joie, c'est de retrouver ça. Ok, allez, en résultat, vous avez l'as de coupe et le 4 de denier. Alors, on a encore, avec le 4 de denier, en fin de mois, on a encore cette attitude qui est quand même accrochée à la matière, mais on a un as de coupe en énergie principale qui montre qu'il y a du, il y a de la nouveauté. Alors, soit il y a un nouvel amour, un nouvel élan, un nouveau plaisir ou du renouveau dans une situation existante, mais le cœur s'anime, se réanime, déborde, il y a quelque chose de fluide, de simple, le démarrage aussi de quelque chose, sans pour autant prendre des risques financiers, avec le 4 de denier, on est prudent financièrement, sans pour autant tout quitter et laisser derrière soi des choses qui nous apportaient de la structure, des fondations, une zone de sécurité. Mais on se laisse aller davantage au plaisir, au plaisir, à l'amour, à la créativité, à la douceur. Donc vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie, bien sûr, qu'est-ce que c'est cette nouveauté, ce nouvel élan, ces coups de ce plaisir, cette créativité, en sachant que, oui, il y a toujours ce côté, ce côté terrestre, concret, mais qui ne prend pas, qui ne prend plus toute la place. le plaisir et l'amour reviennent là où on était que dans le, que dans la réalisation, que dans le matériel et on avait, on avait perdu, on avait perdu ce côté un peu insouciant qu'elle fout. Donc vous vous êtes délesté, là il y a beaucoup plus de légèreté vers la fin qu'au milieu de votre tirage. Ok, en conseil, vous avez l'intuition, alors cette boussole, elle vous guide, alors l'intuition, c'est aussi, c'est les coupes, c'est cette sensibilité qui vous donne, qui vous donne le cap. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ces conseils. là c'est vraiment aller suivez la voie du cœur, suivez la voie du plaisir, suivez la voie du partage. Et prenez le temps de savourer aussi. Ça me fait penser toutes ces toutes ces pièces, ça me fait penser à une à une mosaïque comme s'il y avait plein de petits plein de petites choses. Voilà, tous les petits plaisirs aussi, tous les petits plaisirs de la vie qui amènent aussi un un renouveau dans le dans le cœur et dans la façon de de vivre les choses et qui contribuent à vivre les choses de façon plus plus spontanée, plus légère, plus gaie, plus aventureuse aussi. Ok, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.